Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines ? La bataille suprême est engagée, le choc tant espéré, c'est la bataille de France, et c'est la bataille de la France ! Le premier allemand que j'ai vu, il est arrivé au château en moto, il s'est arrêté, il nous a demandé quelque chose, on ne savait pas ce qu'il voulait, donc on a demandé à une personne qui parlait allemand de venir, c'était une cuillère, parce qu'il y avait une boîte d'un kilo de confiture, il voulait manger ses confitures, il avait faim ! Voilà le premier allemand arrivé. Après, ils sont arrivés avec leur camion, l'état-major s'est installé dans le château, et les soldats ont construit plein de baraques dans la cour du château, sous les arbres, et ils sont venus s'installer, les camions étaient cachés dans le bois, et ils sont vraiment installés là, ils étaient très nombreux, et il y avait l'état-major dans le château, plus l'infirmerie, et puis, après, face à l'avenue du château, il y avait une autre avenue où il y avait des arbres, ils ont construit une baraque, ils ont fait leur infirmerie là, et ils l'ont enlevé du château. Alors, ils avaient fait mettre une croix rouge sur le château, pour ne pas être bombardés, et le jour où ils ont enlevé la croix rouge du château, les jours d'après, le château est tombé, les bombardiers. J'étais dans mon lit, j'ai vu une boule de feu, ma fenêtre arrivée dans la chambre, et il y a une bombe qui est tombée sur le château, une autre au pied. Alors, pendant ce temps-là, ils avaient des ouvriers de Beaumont qui construisaient un tunnel, un abri dans le bois. Alors, papa, il était avec les ouvriers, il est venu me chercher. Je suis partie en chemise de nuit, pieds nus, dans les décombres du château pour aller à l'abri. Et puis, les Allemands nous ont dit de rester là, puis le lendemain, on a des amis qui nous ont prêté une maison à la rue de Beaumont pour se mettre à l'abri. Et de la rue de Beaumont, il y avait les Allemands qui étaient toujours aux îles anglo-normandes, là, qui nous envoyaient des obus. Alors, on est restés là quelques jours, et puis, alors, quand on a voulu rentrer chez nous, il n'y avait plus de linge, il n'y avait plus de ravitaillement, on nous avait tout volé. Avant l'Allemand, ce sont des marins français, alors, je pense, ils venaient de Cherbourg ou de Kerkeville, je ne sais pas, ils sont venus demander des vêtements civils pour s'évader. Et ils ont été cachés leurs vêtements marins dans le bois. Puis, on ne les a pas revus, alors, je ne sais pas. Non, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Je ne sais pas d'où ils étaient. Mais, nous, ils sont allés. Autrement, nous, on n'avait pas... On pouvait aller dans le bois du château, tout ça. On n'avait pas de problème avec les Allemands. Avec mes sœurs, on allait à Erkemoulin à travers le bois. On n'a jamais eu de problème. Mais, c'est plutôt avec les Américains. On avait peur des Américains. Parce que les Allemands, ils étaient très disciplinés. Jamais, il n'y en a un qui ne m'a rien dit. Et on n'avait... On n'a jamais été insultés ni rien du tout. Et avec les Américains, on n'était pas tranquilles. Ben, c'était des gars qui étaient... Je pense des gens qui sortaient de prison, des trucs comme ça. Ils étaient... On n'avait pas confiance, d'ailleurs. Moi, je suis partie travailler. Et comment... Ma mère était toute seule avec mes deux sœurs au château. Et nous, on habitait au premier étage. Et en bas, il y avait les celliers. Alors, on avait les barriques de cidre. Ils se saoulaient avec notre cidre. Et puis, ils nous avaient laissé les robinets ouverts. Mais ma mère n'a pas osé descendre. Personne n'a osé descendre. Quand dans l'occupation, tout le monde travaillait pour les Allemands. Nous, on avait un Osweis, un laissé passer, pour aller faire notre ravitaillement à Beaumont. Autrement, on ne savait pas ce qui se passait à Beaumont, nous. On n'allait que pour se ravitailler, c'est tout. Et comment... Ceux qui n'avaient pas d'osves, c'est d'abord, la route de Jobourg était interdite. Parce qu'il y avait eu des câbles téléphoniques de coupé. Alors, ils avaient mis mon père et puis le fermier du château à monter la gare de la nuit. Pour les embêter. Parce qu'ils faisaient monter la gare de la nuit à deux personnes âgées, déjà. Alors, comment... Après, le jeune homme, soi-disant, qui avait été dénoncé pour avoir coupé les câbles, puis ce n'était pas lui. C'était un gars de Beaumont. Il a été mis en prison pendant toute la guerre. Georges Jean, il s'appelait, il habitait au Petit. Vous le savez bien. Et comment... Oui, alors, on avait dit, d'ailleurs, que c'était moi qui l'avais dénoncé. Alors, je lui ai dit, je n'ai jamais vu personne couper des câbles. Je n'ai jamais rien vu de tout ça. Puis c'était la fille d'à côté qui l'avait fait. Alors, après, j'ai vu sa mère qui venait souvent à la ferme pour lui dire que ce n'était pas vrai ce qu'elle avait dit. Sûrement, je ne sais pas. Avec nous, on n'avait pas de problème à condition de se tenir à sa place, quoi. Nous, on travaillait chez eux. Moi, je faisais des bureaux. Je faisais le ménage de bureaux. Et je servais à la cantine les sous-officiers le midi. Autrement, on allait à la cuisine aussi, à éplucher les pommes de terre. On faisait un peu tout. Et puis, il y avait des dames de Beaumont qui venaient travailler aussi. Et puis, des hommes de Beaumont qui étaient bien contents d'avoir du boulot là parce qu'il n'y avait pas de travail. Alors, ils travaillaient. J'en ai vu, ils avaient une espèce de petite caisse avec des bras. Et ils allaient porter le charbon dans les chambres pour faire du feu parce que le château n'était pas chauffé. Il n'y avait que les cheminées. Alors, eux, ils avaient dû mettre des poêles parce qu'ils portaient des briquettes de charbon dans les bureaux, dans les chambres. C'était pas... Avec nous, ils ne nous ont pas fait de mal. Je sais, par exemple, on m'a dit parce que... On nous a dit parce qu'on n'y était pas. À Gréville, il y a un monsieur qui avait l'habitude de donner du calva à un soldat. Le jour où il a refusé, il l'a tué. Et que, ben oui, il avait l'habitude. On a appris ça comme ça. Par contre, à bon moment, ce qui s'est passé, je n'ai jamais rien vu puisque je n'ai jamais rien su. Qu'on ne sortait presque pas pour aller se ravitailler puisqu'on travaillait tous les jours. En fin de compte, quand ils sont partis, moi, je n'ai pas été payée. On était déclarés. Alors, on avait la carte d'assurance sociale, c'était... Avec ma mère, on était allés à Cherbourg à pied parce que nos cartes d'alimentation étaient à Cherbourg, rue de l'Union, dans une grande épicerie. Alors, il fallait aller se ravitailler à Cherbourg. Alors, c'est le père de René Maugé qui nous avait rapporté notre ravitaillement dans sa voiture. On est rentrés à pied. Ma mère avait enlevé ses chaussures tellement elle avait mal aux pieds. On est revenus tout à pied. Et puis, comment... Ben, donc, quand on est partis à la rue de Beaumont, on nous a volé notre ravitaillement, plus le linge qui était dans l'armoire. Maman, il restait. On nous avait mis un mouchoir de... Vous savez, autrefois, il y avait des mouchoirs à grands carreaux. Les fermiers, ils avaient ça. Eh bien, on a trouvé ça. Un mouchoir sale dans l'armoire, c'est tout. Alors, c'est pareil. De Digulville, j'allais au château chez mes parents. Un jour, il y a eu un bombardement. Le bombardement de la guinerie à Digulville. Et les Allemands, ils étaient près des pièces sur les lampes de Digulville. Il y en a un qui me dit de me coucher dans le fossé parce que ça bombardait. Et j'ai vu l'avion piquer sur la guinerie, sur la ferme. Et puis après, il y avait M. Gobard qui était l'épicier, qui était ambulancier, que j'ai vu, qui partait là-bas. Puis on a su qu'il y avait une personne qui avait été tuée, une personne qui avait eu la jambe arrachée, je crois. La fermière. Et puis ils ont eu une fille qui a été tuée dans le bombardement. Il y a eu une infirmière qui a été tuée, puis une jeune fille de Branville qui était réfugiée au château pour se soigner parce qu'on n'avait pas de docteur. Alors le docteur allemand voulait bien la soigner, mais à condition qu'on l'amène au château, parce qu'ils ne pouvaient pas aller chez les civils. Ils avaient assez à faire comme ça. Et puis alors elle a été tuée dans le bombardement. Il y a une poutre... Elle a été étouffée par la poussière. Enfin, papa était parti pour la sauver. Et puis en enlevant une poutre, c'est la poussière qui l'a étouffée. Et puis l'infirmière, c'était une Alsacienne qui était venue travailler chez les Allemands. Elle venait de ramasser des blessés sur la route. Elle était partie changer dans sa chambre. Elle a été tuée dans sa chambre. Autrement, les Allemands, mon père, quand il passait dans l'avenue ou n'importe qui voyait des cadavres allemands, il mettait quelque chose dessus pour pas qu'on les voie. Le château, il fait un angle. Et dans l'angle derrière, il y avait une tour ronde. Et la tour, elle est tombée après les bombardements. Elle avait subi des dégâts sûrement. Et c'est papa qui l'a reconstruite. Il était maçon. Alors voilà, quand les Allemands, les propriétaires, ils avaient un fils qui était parti, qui s'était engagé dans je ne sais pas quoi d'ailleurs. Et il était à Tour-la-Ville. Quand il est revenu, la propriétaire a demandé que les Allemands lui redonnent une chambre pour son fils. Ils ont répondu, vous avez un appartement à Paris, vous allez partir. Ils ont fait partir à Paris. Au fond, ils leur ont sauvé la vie. Parce qu'ils auraient été dans le château, ils auraient été tués. Non, maman s'est fait disputer une fois parce qu'elle n'était pas partie faire le bureau où elle devait aller travailler. C'est tout. Autrement, nous, je ne peux pas dire. Ils ne nous ont pas bousculé, rien du tout. Pas de problème. Ils ne nous faisaient pas peur. On s'habituait d'abord. Mais ils ne restaient pas très longtemps au même endroit. Ils changeaient souvent. Ce n'était pas... Ceux qui m'ont fait peur, moi, c'est les Panzers. Ils étaient allés se battre à Montebourg. Ils étaient revenus. Alors, ceux-là, ils nous faisaient peur. Moi, je passais à travers les barbelés pour aller chercher du lait à la rue de Beaumont. Et un jour, j'ai eu peur. J'ai eu tellement peur, je me suis déchiré la jambe dans les barbelés. Il y avait des jeunes gens qui avaient attrapé un renard au collet. Ils n'avaient pas d'armes. Et deux gars de Beaumont. Et ils avaient dit à papa, toi qui connais les Allemands du château, tu devrais bien nous vendre la peau de renard. Puisqu'il y a un officier qui en veut une. Il habite à Vauville. Papa tout bon. Il est allé à Vauville porter la peau de renard. Et l'officier lui a dit, vous avez des armes puisque vous avez tué un animal. Mon père lui a dit, vous voyez bien qu'il n'y a pas de trou dans la peau. Il n'a pas été blessé. Alors, il a dit, je garde la peau, mais je ne vous paye pas. Et puis les jours d'après, il y a les fels gendarmes qui sont venus chercher papa. Et comment ils l'ont emmené. Il était parti faire du bois. Il était trompé. Ils l'ont autorisé à changer dans la chambre. Ils l'ont accompagné. Et comment ils l'ont emmené. Il a été parti, on ne sait pas, un mois peut-être. On ne savait pas où il était. Et un jour, j'étais dans la cuisine avec maman. J'ai vu papa arriver en haut de la cour du château. Il avait les cheveux tout blanc. Et comment il avait été mis en prison à Cherbourg et après à Saint-Lô. Ils l'ont libéré quelques jours avant que la prison de Saint-Lô ne soit bombardée. Mais il a des... Oh, qu'est-ce qu'il a eu peur. Il était inquiet. Mais ma mère allait se réfugier à la ferme de la Madeleine pendant la guerre avec mes sœurs. Moi, je travaillais à Beaumont chez Samson qui était mécanicien. Et le soir, je repartais en même temps qu'eux, le dimanche soir. Et en arrivant en haut de l'avenue, je me suis tordue le pied, je me suis cassée le pied. Alors, papa est venu me rechercher. Il m'a remis. On est rentrés au château. Et puis, il fallait me soigner. Mes parents m'ont demandé aux Allemands. On l'a envoyé le docteur. Il est venu. Et il a dit à papa de me faire un arceau pour mettre sur ma jambe pour ne pas que les couvertures touchent. Puis il a dit, demain matin, on va à Cherbourg. On vous l'emmène à l'hôpital. Et ils ont demandé un matelas à maman pour mettre dans le camion. Ils allaient chercher des prisonniers sénégaliers pour travailler au château. Alors, ils m'ont emmenée. C'est les Sénégalais qui m'ont emmenée. Et puis, comment ? Je suis restée, je crois, huit jours à l'hôpital. Pendant le moindre de Mans, ce n'était pas bien non plus. Ils sont venus me rechercher avec leurs camions à leurs Sénégalais. Les Sénégalais qui m'ont ramenée chez moi, maman leur dit, voulez-vous boire ? Alors, ils ont dit non, qu'ils n'avaient pas le droit de boire. Elle lui dit, vous voulez un verre de lait ? Son lait était caillé. Ils l'ont bu quand même. C'était bon quand même, d'après ce qu'ils avaient à manger. Et alors, ces prisonniers-là, ils prenaient... Monsieur Jacques, le propriétaire, avait une belle bibliothèque. Ils ont jeté les livres par les fenêtres. Ça leur servait de bureau. Les livres ne les dérangeaient pas beaucoup. Les Sénégalais étaient embauchés pour ça. Ils jetaient les livres par les fenêtres avec ma mère et mes sœurs. On allait ramasser les livres et on les remontait dans notre grenier pour essayer d'en récupérer beaucoup. Et autrement, ils allaient brûler les livres dans le bois. C'était une très belle bibliothèque. Alors, on a essayé de récupérer le plus possible de livres. Je suis après la guerre que les livres sont restés en tas dans notre grenier très longtemps. sur de la terre battue. Parce que dans les greniers au château, chez nous, au-dessus de sur le plancher, dans le grenier, il y avait de la terre battue. Et dans le château, au dernier étage du château, c'était des pavés, comme des petites briques carrées. On en a retrouvé très loin, près de la rue de Beaumont, après les bombardements. C'est-à-dire qu'on était dans l'abri. Alors qu'on parlait un peu allemand, moi, je me suis débrouillée. Après, j'ai habité à l'Allemagne, mais débrouillais bien. On avait appris un peu l'allemand. J'ai entendu qu'ils avaient mis leur bureau, leur téléphone, tout ça dans l'abri, là où on était. Alors, ils ont dit que les Anglais étaient arrivés. « Ah, je me suis dit, pourvu qu'ils rentrent, s'ils entrent là-dedans, il y a deux entrées, qu'ils nous mettent des grenades là-dedans, on va être bien. » Bon, ça s'est pas passé comme ça. Le lendemain matin, on est reparti chez nous. Puis, on n'a pas vu, on n'a rien vu du tout. Après, on a vu que les Allemands, ils étaient partis tous se réfugier à Auderville. Il y avait un grand abri, ils étaient partis par là pour essayer de partir par la mer, sûrement, je ne sais pas. Et comme nous, on n'en a plus eu. Et les Américains sont arrivés. Et c'est pareil, ils sont arrivés tous avec leur camion au château. Il y en avait partout. On savait qu'ils venaient pour que les Allemands s'en aillent. Mais les Américains, on... Moi, je sais que je couchais dans une chambre au-dessus de chez mes parents. Et la nuit, j'entendais la poignée de ma porte, j'avais peur. Alors après, je suis redescendue chez mes parents. Je dis, je vais coucher avec ma sœur, mais je ne coucherai pas là-haut. Mais ils étaient partout avec leurs Rangers. Ils ne faisaient pas de bruit. Ils passaient dans les décombres, on ne les entendait pas. On n'a pas eu d'ennuis avec eux, c'est pareil. Non, on savait que... Je suis après la guerre, qu'au château, il y avait des filles qui suivaient les Allemands. Ils venaient, je ne sais pas, d'Evreux par là. Et il y avait deux filles, trois filles avec eux. Et après la guerre, j'ai su qu'on en avait enlevé une parce que c'était une espionne. Elle était au château, c'était une espionne, on ne savait pas. On était jeunes, on ne se rendait pas compte. Après la guerre, les Jacques et on voulait revenir chez eux. Comme le château était détruit, il a fallu qu'on donne notre logement. Donc mes parents sont partis habiter à Digulville, au presbytère de Digulville. Il n'y avait plus de carreaux. Papa, il a mis 52 carreaux. Les gens étaient venus, tout démoli. Ils avaient pris les fils électriques, tout était parti. Il n'y avait plus rien. Ils avaient même des fenêtres qui avaient disparu. Et après, ils ont mis des prisonniers allemands au presbytère, qui étaient gardés là. Et quand mes parents y ont habité, maman avait sa cuisinière, qu'elle avait mise devant la cheminée. Et puis un jour, il y a eu des explosions, ça mitraillait. Il y avait une boîte d'allumettes et des balles de mitrailleuse dans la cheminée. Ma grand-mère qui était près de la cuisinière, on y a dit de s'en aller. Là, il aurait pu y avoir des... Mais ça a tout pétaradé dans la cheminée, quoi. J'ai travaillé au presbytère de Digulville avant d'y habiter avec les Allemands. C'est là que j'ai commencé à travailler. Après le château, parce qu'ils m'en viraient au château. J'avais dit qu'il y avait deux filles qui étaient les copines de deux sous-officiers allemands. Alors, ils l'ont appris. Le lendemain, ils m'ont convoquée au bureau, puis ils m'en viraient. Alors, je suis partie travailler à Digulville avec ma soeur aînée. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines ? La bataille suprême est engagée. Le choc tant espéré. C'est la bataille de France. Et c'est la bataille de la France. C'est la bataille de la France.